Les talibans n'ont peut-être aucune présence en Afrique, mais de nombreux groupes djihadistes du continent ont été encouragés par leurs derniers accomplissements. Vingt ans après avoir été vaincus par les États-Unis et les alliés, les talibans sont finalement revenus au pouvoir en Afghanistan. Des experts en sécurité pensent que leur prise de pouvoir donnera certainement espoir aux groupes djihadistes du continent qui ont des objectifs similaires. Cela a donné l'impulsion nécessaire pour convaincre les gens qu'ils pouvaient avoir un gouverneur islamique, un gouvernement théocratique. Les jeunes sont incités à penser qu'ils ont la possibilité de créer un État ou de gouverner un pays en vertu d'un code islamique strict. Et c'est exactement ce que les talibans ont fait lorsqu'ils ont pris le pouvoir. C'est ce que nous voyons Boko Haram faire au Nigeria et ce que nous constatons aussi en Somalie. L'Afrique est confrontée à un extrémisme de plus en plus violent, plusieurs groupes terroristes djihadistes établissant des bases sur le continent. L'Afrique subsaharienne, en particulier le Sahel, semble être le nouvel épicentre des activités djihadistes. Du Nigeria au Niger, en passant par le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Cameroun et même la République centrafricaine, les djihadistes poursuivent leurs activités terroristes. Les dirigeants régionaux ont lancé plusieurs initiatives antiterroristes. La lutte a connu un certain succès, mais les défis restent nombreux. Le plus gros problème est le financement. La plupart des pays qui luttent contre les insurrections sont parmi les plus pauvres du monde. Tout en essayant de maintenir une forte puissance militaire, ils s'efforcent également de continuer à faire marcher leurs économies. Les terroristes se servent souvent de ces problématiques pour accroître leur présence sur le continent africain. Le travail des dirigeants régionaux est maintenant réduit. Des experts en sécurité affirment qu'en l'absence d'une assistance stratégique internationale, les pays du continent auront du mal à arrêter les djihadistes et à éliminer la menace terroriste.